Cette pandémie-là, c'est vraiment quelque chose, c'est un événement dramatique, extraordinaire, donc on ne souhaite pas vivre ça, on ne veut pas revivre ça. Par contre, je pense que ça a amené des points positifs et il faut faire le focus là-dessus. Moi, je suis tellement interpellée par l'achat local. Pour les gens de la région, si ils ont les moyens d'aller acheter des souliers aux commerçants qui vendent des souliers ici, ou d'aller dans les petites boutiques et d'aller encourager les gens, eux, ils ont besoin de ça. On sent quand même, justement, toute la communauté qui est solidaire, tout le monde est ensemble, et c'est sûr que l'achat local va faire une grosse différence. C'est sûr que créer des partenariats stratégiques ensemble va nous permettre de sortir de la crise beaucoup plus facilement que peut-être d'autres régions, puisque nous avons la chance d'être dans une région avec beaucoup de caractère. La force de Axe Hôtel, moi, je crois que c'est ses forfaits. Dès qu'on a une date, je veux aller voir les partenaires de la région, puis on va créer des forfaits ensemble. Je pense que tout le monde va être enchanté qu'on puisse faire équipe ensemble. Chaque personne qui achète du restaurant ici nous donne un coup de main à survivre, à payer des salaires aux employés qui sont ici, à continuer la roue de l'économie. Je pense que ça va avoir sensibilisé les gens peut-être à acheter moins, mais acheter mieux, et de garder l'argent dans l'économie locale. Je pense que ça a fait un gros reset, puis c'est plate à dire, c'était peut-être ça aussi, tu sais. Ça nous fait réaliser des choses locales, achats locales, je le poste régulièrement, chaque achat local compte. Il faut réallumer sur comment on travaille les communautés, puis rester un petit peu plus locales, puis aider les gens qui sont en besoin autour de nous. J'ai quand même une lueur d'espoir par rapport à notre secteur d'activité, puisque les gens aujourd'hui, puis on reçoit énormément de commentaires sur nos plateformes sociales, qui ont envie et qui ont besoin en fait de venir se ressourcer, de sortir de la maison, puis d'être dans un environnement sain, sécuritaire bien sûr, mais apaisant. On a tellement une belle offre ici, que les gens vont avoir besoin de venir nous voir, puis on sera là, prêts, accueillants et souriants pour les recevoir. Il faut rester positif. On n'a pas le choix, il faut rester positif. Donc, je vois d'une belle œil l'avenir. Les beaux moments s'en viennent, il va faire chaud. Profiter de chaque moment qu'on a avec notre famille, au travail ou à chaque fois qu'on fait quelque chose en particulier, il faut être positif. Ça va être différent pendant quelques années, je crois, avant qu'on revienne au gros hug, puis les poignets de main, etc. Mais oui, je reste positif que ça va bien aller, puis qu'on va s'en sortir. Il faut. Il faut. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un peu plus un vent d'optimisme qui souffle sur Mont-Tremblant. Le beau temps est revenu. On entend depuis quelques jours que plusieurs activités et services touristiques reprennent leurs opérations. On voit sur le site ici qu'il y a des gens de plus en plus qui veulent profiter du plein air. Les gens, je pense qu'ils ont hâte de sortir, puis ils veulent faire des activités. On a juste hâte de pouvoir les accueillir. On est prêtes! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada